Tu as déjà entendu parler de l'effet composé, c'est par exemple si tu mets une scène dans un compte de banque et tu la doubles à tous les jours pendant un mois, à la 31e semaine, à la 31e journée pardon, tu vas avoir accumulé plus d'un million de dollars. Wow, c'est ça l'effet composé. Dans la vie, l'effet composé, elle se produit lorsque tu implantes une bonne habitude par jour qui va solidifier journalièrement et qui, au bout de plusieurs mois, elle va te rapporter énormément. Le contraire s'applique également, c'est-à-dire qu'une mauvaise habitude intensifiée pendant des années produit des résultats désastreux à un moment donné. Alors, si tu veux évaluer si tu as des bonnes habitudes ou non, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ce que tu fais journalièrement, tes comportements, tu te lèves le matin, quelle sorte d'habitude que tu as? Fumer, par exemple. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est bon pour toi? Et est-ce que c'est bon pour les autres? Si tu réponds oui, c'est une habitude que tu veux garder. Si tu réponds non à un des trois critères, bien il est temps pour toi de conscientiser quel est l'impact négatif composé cette habitude a eu et continuera de créer dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle peut-être, dans ta santé, santé, dans tes relations et même au niveau de ta santé financière. Sous-titrage ST' 501